Quelques heures de confinement, bienvenue, avant d'y retourner. Dans le calme de son jardin, l'infirmière se ressource. Redéployée dès le début de la pandémie dans un service Covid, elle digère sa peur de ramener le virus et l'anxiété communicative de ses collègues et patients. C'est très lourd au quotidien, on rentre à la maison, des fois on arrive sur le parking de l'hôpital, ça y est, la journée finie, on pleure, et puis on rentre à la maison. On s'ébrûle pour que... Si on a un moment de tristesse, on va dans sa chambre et après on revient. C'est qu'il faut être aguerri pour monter en première ligne chaque jour. Camille, qui a choisi les maladies infectieuses, encaisse un peu mieux. Un petit tour sur le WhatsApp du service avant chaque reprise lui permet de décompresser, mais la valse des contraintes et des protocoles l'a elle aussi épuisée. On a commencé avec 5 lits, puis 8, puis le service en entier, puis après il a fallu vider le service en face, puis après c'était les entrées, les sorties, les désinfections. On nous disait un coup, enfin les mesures, elles étaient un jour 3 heures entre chaque patient pour faire la désinfection des chambres. Ensuite c'était non, plus que 20 minutes. Et on a droit à une demi-heure de pause. Donc une demi-heure de pause sur vos 8 heures de travail, avec un masque comme on voit, FFP2, canard lambda. Je peux vous garantir qu'avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, tenez 4 heures, ne serait-ce que 4 heures sans boire. Le 14 février dernier, aux prémices de la tempête, les personnels de l'hôpital public avaient manifesté une fois de plus pour dénoncer un dangereux manque de moyens. Deux mois plus tard, il en est réduit à faire des miracles quotidiens. Terrassé par le virus, Marc reprend du service et parce que l'urgence et le collectif passent avant tout, il a laissé de côté son activité syndicale. Mais s'il salue la réactivité et l'anticipation de la direction qui a permis d'éviter la saturation, il prévient, une prime ne suffira pas. Tous les ans, à l'épisode de grippe, il manque des lits. Moi je travaille en pneumologie, c'est chaque année la même chose, on manque de lits. Ce qui se passe ici, on ne se réorganise pas là. C'est tous les ans pareil, et tous les ans, il manque de lits. Chaque fois qu'il y a une canicule, il manque de lits. L'hôpital est blindé, on ne sait plus où mettre les gens. Ils sont dans les couloirs, mais ce n'est pas possible. Il faut qu'à un moment que ça s'arrête. Et si cette pandémie, si cet exemple qui se passe là ne permet pas au gouvernement de prendre pleinement mesure de ce qui se passe, moi je suis désespéré. Le service public et ses valeurs, tous trois les ont chevillés au corps, mais tous ne croient pas forcément au jour d'après. Je pense que dans six mois, on pourra en reparler, mais je pense que dans six mois, on nous aura oubliés. On aura oublié le petit personnel que nous sommes et on sera à nouveau dans les oubliettes du gouvernement. Le quoi qu'il en coûte du président Macron devra passer par la santé. L'heure des comptes viendra. L'heure des comptes viendra. L'heure des comptes viendra. L'heure des comptes viendra. Sous-titrage ST' 501